Salut tout le monde, salut Youtube, bienvenue sur Totoro Remastered, bienvenue pour la seconde partie de la campagne courte avec les Gaulois. On avait plutôt démarré sur les chapeaux de rousset de campagne, on a fait tomber Segeste, Arrétium, Arriminium, on a réussi à prendre aussi Samar Breva aux mains des Britons, on a également pris Londres, et on se retrouve avec des petites défenses de villes à faire, notamment en Espagne, face aux Espagnols, on doit se défendre contre eux, on doit aussi se défendre contre les Britons à Londinium, mais bon, globalement ça devrait le faire. Je me dis que si on gagne à Londres, on a la porte ouverte sur les prochaines cités, quoi. Donc en sachant qu'il y en a deux, une là, une là, on peut les mettre à malin. Alors je vais juste regarder quelque chose avant. Alors, les Britons. Donc là, ils ont encore, je dirais, alors ils avaient 5, 4, ils ont encore deux territoires, je dirais. Donc pour moi, ils ont cette ville-là et cette ville-là. Et là, on va tenter, déjà on va essayer de faire notre sortie ici. Contre les Hiber, ou les Espagnols, comme vous préférez. Bataille de nuit. On va essayer de jouer sur la mobilité de notre armée. Si on peut abattre le général, bah c'est encore mieux. Et tenter de renforcer nos forces ici. C'est une petite attaque en Espagne, si jamais il y en a qui tentent un petit peu trop faire des fifous. Ok, alors on n'a pas de porte ici. On a une porte là. Ah, c'est tout. Alors, ils vont se mettre où les gugus ? On va essayer de les provoquer un petit peu là. Allez, venez. Bon, bah là, ça commence comme ça. Moi, je veux bien. Allez. Allez. Boost. Aller, go. On nettoie tout ça. Allez, on abat le général adverse. Bon, bah s'il continue de se faire massacrer comme ça, moi, je veux bien. Ce carnage, quand même, j'ai pas compris. Massacrer les tous. On va se mettre là, on va se calmer un petit peu. On te les a attrapés, on te les a retournés. Oh, j'ai mon général principal qui est isolé, mais bon. En plus, la bataille de nuit, ils n'aiment pas trop, j'ai l'impression. Bon, bah, on continue de carnage. Mon père général, mais c'est pas grave. Là, on va continuer de renforcer nos cavaliers ici dans le coin. Une chose est sûre, ils n'ont pas aimé. On va se faire une petite tour défensive de vision ici. Je vais faire un front... Oh, un fronteur des balaires en carnison. Moi, je ne dirais pas non. Et plus, il y aura son utilité. Et là, on va faire la même, on va tenter une sortie. Bon, là, le souci, c'est qu'on ne peut pas faire de bataille de nuit. Alors, ils ont un ou deux épaises, ok. Mais on a de la cavalier. Là, si on arrive en fait à vite battre leur chef, et qu'on tombe le reste rapidement, on se met bien. Aïe. Allez, on sort. On va essayer de les provoquer un petit peu, nos adversaires. Il recule ou c'est une impression pour moi ? Alors, je ne sais pas ce que vous faites, mais pourquoi pas ? Là, on va tenter de faire un petit contournement avec notre armée. Attention sur les côtés, là. Oh, ça crape bien au centre, attention. Attention ici, dans le dos. Attention ici. Oh, zut. Ils nous ont bien eu, là. Allez, go. On bouffe tout. Bon, il ne reste plus grand-chose. Voilà. Bon, ben, c'est pas mal. Là, on est en train de mettre un coup sur les îles britanniques. Bon, pour ces deux-là, on va les virer. Oh, non. Le prêtre, on va le garder. Mais lui, on prouve. Bon. Le défense de ville, c'est réglé. Ok, c'est le marché qu'il va nous falloir faire ici. Oh, la grande armée romaine, là. Il va peut-être falloir trouver un moyen de la combattre et de la défoncer. On a pas mal de caves, mais bon, je ne suis pas sûr que ça fasse tout. Ok, donc ça, c'est l'armée qu'on a battue. Et ça, c'est Eborakoum, d'accord. Alors ici, on va faire quoi ? Un port supplémentaire. Et là, on va essayer d'avancer vers Eborakoum. Pour l'instant, il n'y a personne. On va se mettre en route là-bas. Si on le fait tomber, Borakoum, Deva va tomber. Là, on sera bien. On va tenter aussi un petit peu d'espionnage à Rome. Ah, là, il nous attaque parce qu'on n'a plus de points de mouvement. Ok, il y a quoi là-dedans ? Ils ont beaucoup d'épistes. Ils ont encore un régiment comme ça. Bon, on va tenter de se défendre. 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 Allez on pousse là Allez boum On va essayer de massacrer le plus de troupes possible Bon bah c'est pas mal Alors maintenant on va faire un petit espion là Je rajoute encore un épais tout deux Ici on va faire un port Là je vais faire un marché J'ai continué de développer militairement La Gaule Ok donc là c'est leur dernière ville Logiquement des vrais après celle là On va se mettre en route pour Iborakoum déjà Je me retrouve avec 3-4 cavaliers Je vais en rajouter un Et je vais rajouter également des tireurs en Espagne Je vais renforcer les défenses aussi Alors notre espion là Vidoréomus Ah merde j'ai formé un négociant pas un espion On forme où les espions je sais même plus Ok j'ai oublié où l'on forme les espions Ça c'est pas de bol Mais bon là est-ce qu'on ne devrait pas assembler notre armée pour aller prendre Rome J'ai envie de vous dire que oui c'est leur Ah les salauds Ils se sont mis là exprès Bien joué Non non franchement bien joué J'ai juste rechargé avant Ils se sont mis là exprès pour pas qu'on attaque D'accord C'est le seul rechargement que je vais m'autoriser Ok Ok On va se positionner là avec notre armée On peut rajouter encore 5 unités Voilà On va tenter de les battre Avec une armée assez intéressante On a beaucoup de cavaliers Ce qui va être changé c'est juste leur triary Leur astatis et leur print cast Après nos cavaliers devraient pouvoir avoir le dessus Logiquement avec l'équipement qu'on a Je pense que si on bat cette armée romaine On se met bien Bon on a pas d'épéiste d'élite Mais bon Il a leur général principal En vrai si on bat leur généraux un par un On se met bien C'est qui ça ? C'est un général de... Ah mais c'est le général de cavalier amélioré Premier général d'abattu Ça c'est fait Alors je vais me mettre ici En pause On a battu deux des généraux déjà Ça c'est bien on sait à nous on va aller attention ici on va tenter de faire un contournement oh les piquets là ils vont nous faire mal attention c'est des balayés et là on va tenter de venir donner un coup de main là parce que ça va urger j'ai l'impression ça c'est fait bon bah c'est pas mal là on entend tous les tomber leurs généraux les uns après les autres c'est quoi ça ? ah c'est encore un autre généraux ok là les astatis vont tomber on fait une autre charge là on va essayer de reculer nos généraux pour les sauver un petit peu encore un autre qui tombe ça c'est bien allez on massacre tout le monde ok ok bon on a fait pas mal de dégâts c'est cool bon on a pris pas mal de dégâts par contre on va se remettre là justement on va pouvoir réapprovisionner nos troupes on va rajouter ça on va essayer de faire éliminer eux ah il y avait une autre armée dans le coin d'accord bon ok en vrai si on gagne contre eux là ici le plus dur sera fait je pense je continuerai de faire des renforts depuis Londres pour terminer rapidement les britons attendez mes ordres cavalerie cavalerie mercenaires unité unité en vitesse mercenaires ah ah l'ennemi a besoin d'autres usurables pour renforcer ses lignes unis 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 aller on va vite dégager les détachements là pour être sûr ah j'ai perdu un ennemi généraux sur un pas de bol ça ça me soude les chars là c'est quoi ces chars indestructibles bon bah super j'ai la refaire parce que bon c'est pas je trouve pas ça juste quoi unis 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 bon allez je me demande comment on peut gérer les chars à part des piquets contre sous gaulois il est lancé en masse ouais mais bon l'ennemi a besoin d'autres misérables pour renforcer ses lignes tant qu'ils chargent pas ils peuvent faire très mal c'est bien les chars commencent à tomber ici première armée de battu maintenant on va se reformer ici le général ennemi puis devant vos guerriers mon dieu les chars britons bon bah ça commence à être pas mal tout ça un nouveau général je dis oui sérieux défaite moyenne non mais c'est une honte ça oh d'où défaite moyenne déjà deux secondes je vais essayer de me ramener en renfort il faut que je continue de produire des troupes à nous Et là on va la faire Parce que bon puisque 30 chars peuvent gagner Je veux pas que ce soit un héritier Mais quand même quoi Attendez mes ordres Au fond, à l'attaque Les chars ils sont là Nos soldats ont atteint les portes des ennemis avec le bélier Le bélier est devant les murs Nos guerriers attaquent L'heure est venue de se montrer héroïque La porte a cédé Vos guerriers ont fait du beau travail avec le bélier Les murs ennemis sont tombés Nos soldats vont avoir leur compte de sang et de trésor Nos guerriers ont repoussé l'ennemi hors de ses propres murs La victoire nous attend Et on massacre les chars jusqu'au dernier J'attends pourquoi je devais faire cette bataille Je veux juste l'occuper Vos vues de la population Les Burakoum Comme ça je vais refaire tout de suite un temple en hommage à Esus Là je vais faire un autre port aussi à Londres Donc là il ne nous reste plus qu'à tomber d'Eva logiquement Et on en aurait fini avec les Bretons Ce qui serait cool Là je vais recruter un petit peu ici On va peut-être éviter une mauvaise surprise Et moi là je vais refaire mes forces et je vais repartir à Rome Oh il y a encore une armée romaine là sérieusement Oh les germains c'est coucou Ok c'est pas qu'on met la pression Mais on met la pression Ah C'est quoi j'ai peut-être même formé une seconde armée là alors que me veut le sénat ah mais si vous venez c'est encore mieux trois astatis ouais il y a du monde mais bon c'est gérable allez c'est peut-être la bataille pour Rome là c'est pas Allez, on va vite prendre position. Bon ben là le Général Romain il s'est retrouvé isolé comme un couillon. Où il a fait ça j'en sais rien. Bon ben là le Général Romain est mort, ces hommes vont apprendre à nous craindre. Les ennemis puient le champ de bataille comme un troupeau de chèvres, toulez-les jusqu'au dernier ! Bon ben Rom ça a l'air d'être prise. On fonce et on pose pas de questions des fois, ça marche aussi. Ok je vois qu'ils veulent encore nous rajouter une couche, bon on a l'habitude. Oh ils ont trop de chars, mais c'est infect tous ces chars. Bon allez. Il a besoin de renfort face à nous, qu'importe ! C'est mort plus tard ! Unité 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 ! Bon là on a réussi à y aller pousser. Là on va foncer sur leur Général. On va épargner le notre. on a eu l'un des généraux c'est lequel c'est celui de droite ok on n'aura pas lui tant pis mais on essaie de massacrer au maximum de leurs trous ils sont où les autres ils sont là ok on va vite se regrouper et faire une ligne unis et 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 à Aller ! Allez ! Plus de 100 prochains millénaires, britannique vaincu ! Ça c'est top ! Comme ça je peux virer ces régiments-là. Donc on a conquis les britanniques, on a battu ces barbares... Oh ! Attention ! On va terminer comme ça, j'espère juste qu'ils ne vont pas nous sortir un truc qu'on va perdre. Voilà. A nous la victoire ! Allez ! Bon principe pour mes sacres ! Victoire ! Les Julis et leurs alliés au Sénat de Rome ont été renversés. Les guerriers gobelots reignent sur une grande partie du monde connu. Un exploit à votre sens tactique et votre charisme. Célébrant donc votre succès continue à jouer ? Oui ! Bon bah je pensais pas la finir en moins de deux heures cette campagne. Je suis assez étonné mais bon. Le plus important c'est qu'on a réussi à la faire cette campagne. Je l'ai présenté un peu. Bon. J'aurais pu me faciliter les choses en prenant les villes d'ici. Comme Marseille et Luc du Nouveau. Je vais devoir m'occuper de la menace germaine aussi. Peut-être qu'à moi je vais continuer de descendre sur les romains pour les pulvériser complètement. Pour la campagne longue. Ah bah il y a d'autres zibires qu'on vient de voir là. Mais bon. C'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa.